bonjour et bienvenue pour cette ligne a été le parcours croisé sur la transformation du système QSE présenté par Biznet Vincent Yacolard le monde change les systèmes QSE doivent se transformer pour y parvenir nous allons voir les fondamentaux de la transformation puis le processus de transformation pour finir avec la boîte à outils le changement c'est le passage d'un état à un autre selon l'intensité il prend différentes appellations la transformation état étant un ensemble de changements le monde moderne impose plus de transformation que de changement une transformation réussie repose sur trois critères finalité raison et envie un de ces critères manque et c'est une transformation incontrôlée inatteignable ou pour le plaisir de changer on identifie quatre intensités de transformation ajustement réforme restructuration mutation entrant dans des stratégies soit d'optimisation soit de développement les transformations sont de quatre natures conception et production de produits services changement d'organisation mobilisation de ressources humaines et développement d'une culture mais des écueils peuvent faire échouer la transformation au niveau individuel intérêt personnel crainte doute et au niveau collectif climat social valeur acquis passons la mise en oeuvre en quatre phases définir la finalité mobiliser le capital humain définir tactique processus moyens et accompagner la transformation plus en détail ces quatre phases consiste à donner la vision donner les compétences utiles susciter intérêt et motivation donner les moyens et définir le planning focus sur la phase 1 elle consiste à définir les résultats visés en cohérence avec la stratégie et les valeurs vérifier les hypothèses de départ et mesurer les impacts et les risques économiques humains d'image focus sur la phase 2 la transformation est avant tout une aventure humaine elle nécessite de donner des compétences complémentaires utiles et de susciter intérêt motivation communication retour sur investissement focus sur la phase 3 pour atteindre les bénéfices attendus plusieurs tactiques sont possibles on identifie celles qui maximise les bénéfices ce qui permet de déterminer les activités et moyens associés focus sur la phase 4 elle consiste à identifier un périmètre restreint se préparer lancer le projet transformation soutenir la dynamique engagée suivre le projet améliorer et élargir passons à la boîte à outils le slice du changement positionne les acteurs selon deux axes l'attitude et l'énergie ce qui donne quatre catégories d'acteurs à mobiliser dans un ordre précis pour cela il faut communiquer sur les quatre registres du quoi comment qui pourquoi en découvrant l'autre avec une écoute active et en suscitant la motivation et mesurer les avancées selon cinq axes l'inertie la résistance l'occasion d'innover l'hésitation pour comparer l'adhésion pour se convaincre d'y aller et l'engagement la transformation passe par une approche équilibrée entre deux tendances opposées urgence patience détermination confiance en autrui solidité empathie optimisme réalisme assurance ouverture fonceur humaniste par rapport aux phases vues précédemment la transformation est un tout cohérent une phase vient à manquer et la transformation devient confusion anxiété résistance frustration stagnation la transformation est managée comme un projet transformant un besoin en résultat en suivant des étapes prédéfinies et des domaines d'action nous voici au terme de cette Ignite Talk sur la transformation du système QSE merci de votre attention et participation si vous avez des questions commentez tchatter et à bientôt sur les lignes de parcours croisés et à bientôt sur les lignes de parcours croisés